bonjour 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 alors je fais la petite vidéo pour vous dire que j'ai parlé avec une dame dont j'avais parlé ça remonte un petit moment avec une dame qui habite dans les hlm qui sont pas loin de là où moi j'habite et donc il ya un couple qui était venu habiter tout ça et ce sont des gens qui sont de couleur noire de peau donc je pense qu'ils ont la nationalité française c'est pas ça je vous dis juste la couleur de peau qu'ils ont et ce qu'il y a c'est que dans l'immeuble il ya des gens qui en ont marre parce que ils foutent la musique extrêmement fort alors c'est dans leur gêne c'est dans leur gêne la musique vous avez vu dans toutes les émissions la musique c'est dans leur gêne et ils sont habitués depuis tout bébé à entendre de la musique tout ça donc c'est dans leur gêne donc elle m'a dit qu'elle attendait le fin du confinement pour aller faire une main courante à la police pourquoi parce que ces gens quand elle est allée les voir dans son immeuble pour demander de baisser le son de la musique donc le mec l'a envoyé balader et qu'est ce qu'il a fait il a fait l'inverse il a augmenté le son du volume de la musique donc moi je sais comment il fonctionne puisque j'ai vécu quatre ans avec des gens comme ça et je moi je lui ai dit à la dame alors faites attention parce que le mot qui sortent souvent le mot qui sortent c'est le mot raciste oui ils vont dire que vous êtes raciste parce que vous êtes blanche alors que vous vous leur demandez juste de baisser le son de la musique parce que c'est extrêmement fort moi vous voyez si jamais je mets de la musique un peu trop fort et qu'on me demande de baisser le volume ben je vais le faire je vais baisser le volume alors bien sûr je veux dire à la personne ouais mais aux autres gens qui mettent la musique à fond vous leur dites rien vous leur dites rien et puis à moi vous venez voilà mais je vais le faire parce que moi je respecte les gens donc si on me demande de baisser le volume de la musique peu importe la couleur de peau de la personne je vais le faire parce que je respecte les gens mais ces gens sont là sauf ceux qui sont respectueux bien sûr qu'il ya il ya des gens qui sont de couleur noire de peau et qui sont respectueux mais les autres au contraire ce qu'ils font c'est qu'ils veulent vous emmerder vont augmenter le volume du son alors moi j'ai une solution à vous donner c'est que si les gens font comme ça vous savez ce que vous faites ben vous mettez la musique extrêmement fort surtout au moment où eux ils veulent dormir et vous mettez du beethoven et du gonzard ils supportent pas ça non ils supportent pas beethoven et mozart c'est très rare hein c'est très rare donc allez-y il faut que ça soit donnant donnant il faut pas se laisser marcher dessus et comme eux ils jouent avec le mot raciste parce que chez eux c'est classique déjà tout petit on leur apprend le mot raciste on demande quelque chose à quelqu'un qui qui a une couleur de peau différente de la nôtre ça y est le mot raciste il est partout il est partout donc comme ce sont des personnes alors il y en a qui sont respectueux voilà moi j'en ai connu qui sont très respectueux mais il y en a plein d'autres qui eux s'en foutent et ils en profitent avec le mot raciste donc ne vous laissez pas faire avec le mot raciste déjà d'un de vous expliquer donc comme il faut à la police et vous leur dites que voilà la musique elle est extrêmement forte et que la personne elle double le volume quand vous demandez de baisser quoi voilà moi j'ai dit à la dame c'est une personne qui est à la retraite qui marche bien et tout elle est impeccable la dame voilà moi je lui avais dit faites attention parce qu'ils mettent le mot raciste de suite donc il faut s'y attendre quoi il faut s'y attendre voilà moi je dis ce n'est pas du tout du raciste c'est que c'est un manque de respect de leur part de faire esprit d'augmenter la musique quand on respecte les autres personnes on baisse le son de la musique voilà moi que les gens soient noirs ou blancs ou blancs ou noirs voilà on disait ça pour moi c'est la même chose si la musique elle est trop forte et qu'à un moment donné ça me gêne peu importe la musique qu'ils mettent il y en a qui mettent des années 80 et que j'adore la musique des années 80 voilà mais moi je regarde la télévision et j'entends plus la musique de la personne que ma télévision je vais pas monter le son jusqu'à 40 pour écouter ma télévision non moi je dépasse pas les 20 le volume du son je dépasse pas le 20 le soir je le mets à 12 parce que le soir il n'y a pas de bruit donc je le descends à 12 le volume du son de la télévision donc vous voyez c'est précis quand même chez moi voilà 20 c'est le le beau c'est le bruit de la télévision normale de la chaîne de télévision et le soir je le mets à 12 ans voilà après malheureusement nos murs ne sont pas comment dire isolés donc c'est c'est difficile c'est difficile de savoir est ce que les gens d'à côté ou les gens du dessus ou de l'autre côté est ce qu'ils vont entendre du bruit ou pas du bruit va dire la télévision c'est pas de bruit c'est la télévision voilà moi donc moi la journée c'est à 20 le truc normal et le soir c'est à 12 ans mais le souci c'est que c'est que les murs ne sont pas isolés donc même à 12 voilà donc moi je tiens à vous dire que si les gens si les gens moi c'est ce que je faisais de toute façon avec les anciens les anciens voisins là où j'habitais avant qui foutaient le bordel et qu'ils ne respectaient personne nous nous alors dans nos immeubles il y avait dans les deux immeubles en HLM il y avait donc il y avait des blancs il y avait des noirs très très noirs très très foncés et j'avais dans mon immeuble à moi j'avais un couple arabe voilà un couple arabe et donc le couple arabe très très respectueux vraiment très respectueux ça change un petit peu de de voilà de certaines personnes comme eux qui foutent le bordel et eux très respectueux le mari travaillé il était à son compte il était à son compte et il en avait marre de subir tout ce boucan il en avait halbol quoi un jour il est descendu voir les gens je peux vous dire que voilà quoi il est descendu hein le gars attend le mec qui bosse le mec qui bosse il a son compte il doit se lever le matin pour aller travailler et les autres gens donc de couleur noire de peau ben eux ils foutaient la musique même jusqu'à deux heures du matin c'est mais c'était la guerre dans nos dans nos immeubles là où on habitait mais c'était la guerre quoi c'était hallucinant ils ont aucun respect envers nous là où j'habitais ils ne nous respectaient pas ils s'en foutaient alors moi ça y allait Beethoven Mozart putain ils s'en ont pris plein de feuilles ah mais moi je me suis pas laissé faire le mec qui en haut il voulait me casser la gueule ouais descend descend tu vas voir vas-y descend descend moi je me laisse pas faire faut pas rêver moi je leur disais mais c'est pas une question de raciste mais vous avez rien compris on vous demande le respect on vous demande du respect on vit tous ensemble dans le même immeuble et un minimum de respect à avoir ils s'en foutaient écoutez le gamin c'est ça les enfants comme eux qui vivent le gamin alors pas tous hein parce que voilà il ya une autre dame qui était noire de peau comme eux dans l'autre immeuble avec qui je m'entendais très très bien son petit garçon très poli il me disait toujours bonjour et tout mais vraiment d'une politesse que souvent l'on ne voit pas même pour les enfants qui sont blancs de peau il n'y a pas cette politesse en tout cas avec cette maman il y avait cette politesse et elle me disait mais je veux pas qu'on me considère comme eux alors qu'elle est noire de peau la dame et elle a déménagé elle a déménagé parce qu'elle voulait pas donner une éducation à son fils de vivre dans dans des achilèmes comme ça elle voulait qu'il ait une vie meilleure son fils elle a eu raison cette maman elle a eu raison et pourtant elle est noire de peau elle a eu raison d'ailleurs elle a déménagé le même jour que moi moi c'était le pardon on a rendu nos clés excusez moi on a rendu nos clés le même jour que moi c'est à dire moi c'était le matin et elle c'était après midi voilà coïncidence voilà et moi je lui ai dit à sa maman vous avez entièrement raison entièrement raison et donc le petit garçon à deux ans et demi au dessus de chez moi en train de courir encore dans entre alors à 20 heures il n'était pas couché le gamin à 21 heures il n'était pas couché 22 heures 23 heures 30 mais il courait encore dans dans le logement un gamin de deux ans et demi et c'est ça l'éducation c'est ça qu'on donne l'éducation alors bien sûr les enfants ils sont élevés comme ça ils sont élevés avec la musique très forte donc ils sont habitués les enfants et moi comme j'ai expliqué à cette maman à cette maman qui foutait le bordel au dessus de chez moi je lui ai parlé gentiment tout ça et je vais l'expliquer mais vous savez ce qui va se passer plus tard malheureusement c'est que votre fils va faire la même chose il est habitué à mettre la musique à fond à claquer les portes constamment il est habitué à vous entendre claquer les portes vite en grandissant il va faire la même chose que vous et quand il va aller habiter dans un appartement quelque part et que quelqu'un va aller lui demander de baisser le volume du son qu'est ce qui va se passer ah ben lui va croire que c'est du raciste c'est du racisme il va croire ça votre enfant alors j'ai essayé j'ai essayé vraiment de discuter avec la dame à plusieurs reprises vraiment 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 parce que j'étais pas là pour faire la guerre contre cette maman mais le problème c'est que ils s'en foutait de nous ils s'en foutait complètement et à un moment donné moi j'ai dit ben c'est donnant donnant moi je leur ai dit ben écoutez vous déclarez la guerre ben écoutez on va la continuer je m'arrêterai pas je dis vous continuez ben moi je m'arrêterai pas pas compliqué c'est tout pourquoi est ce que je vais me laisser faire par quelqu'un voilà il ya des gens ici sont blancs de peau sont blancs de peau ils m'ont cherché la guerre m'ont cherché la guerre mais moi je me laisse pas faire que tu sois noir ou blanc pour moi c'est pareil voilà c'est pareil un con ça reste un coin c'est tout c'est pas compliqué le problème de nos jours c'est que on met le mot raciste sur tout le mot raciste sur tout moi je m'en fous par exemple si un noir ne m'aime pas mais moi je m'en fous qu'il m'aime pas du moment que je n'aime pas m'emmerger